En la laissant chauffer dans le garage, elle a pris feu. Il y avait les flammes jusqu'au plafond, quoi. Oh ! Tu ne mettra pas dans la vidéo, ça ! Oh ! Ouais, on va cailler un peu ce matin, mon fuf. Je pense. On va cailler un peu ce matin. Allez, c'est parti, vidéo du jour. Lilian, comment tu vas, mon fuf ? Salut, ça va ? Et toi, Hugo ? Bah écoute, je fais la météo comme chaque début de vidéo, mais là, ce n'est pas incroyable. Tu m'étonnes. Ça va, pour en moins de décembre, on ne va pas se perdre. Ouais, non, il fait bon, il fait doux. Tu viens de où, Fuh ? Haute-Marne. Alors, je suis une quiche en géographie. Montigny-Langres, Saint-Dizier. Je ne sais pas si tu peux voir. Je suis une merde en géo, mec. Bon, allez, on est une heure après trois, à peu près. Non, franchement, il faut que je prends des cours de géo. Comment tu vas ? Ça va ? Ça va super, ouais, nickel. Attends, combien de temps de route, du coup, là ? Là, quatre heures. Vous venez de loin ! Ouais, ouais. Je pensais que vous étiez du coin, moi, au début. Parce qu'en fait, je ne suis pas toujours au courant. Non, pas du tout, non. Ok, ça a été la route. Ouais, nickel. Stressé. Pour peur de perdre les motos sur la route, mais... Ouais, la remorque, très stressante. Vas-y, présente-toi, Fuh. Quel âge où tu habites ? Taille, longueur des bras, longueur des membres ? Lilian, 22 ans, je suis agriculteur. Oui. Tu fais quoi, en agriculture ? Ouais, je fais bovin et céréales. C'est-à-dire, tu as un tracteur, tu fais quoi ? On a des vaches, on a des tracteurs, on a un peu plus de 1000 hectares de parcellaire à cultiver. En famille ? Non, non, moi, je suis ouvrier. Pour un patron, ok. Ouais, mais c'est comme une famille. Ouais, c'est tout comme. C'est ma deuxième famille, ouais. Et combien il y a de salariés dans l'entreprise ? Là, on est trois salariés et après, il y a plusieurs associés. Ok, c'est pas mal. Et tu kiffes ? Ouais, c'est toute ma vie. Ah ouais ? Ouais. C'est ta deuxième passion, genre ? Ouais, ouais. Putain, trop bien. Totalement. Genre, tu vas au taf, t'es content d'aller au taf. Ah ouais, c'est clair. Ah, trop bien ça, les gars. J'ai toujours envie de me lever le matin. Ça, c'est à mon pote, ça n'a pas de prix, hein. Ça, c'est clair. T'as déjà fait de notre taf avant ? Ouais. T'as tué ? Avant, je suis diplômé meilleur apprenti de France en menuiserie de 2018. Sérieux ? Et quand j'étais ptio, c'était ma passion, ma grande passion, l'agriculture et reconversion totale. Après, suite à pas mal de soucis, on va dire, de dos, tout ça, suite au métier, j'ai dit, hop, on arrête tout et je reprends ma passion, quoi. D'accord, meilleur apprenti de France, ça fait un concours alors ? Ouais. Et t'as gagné ? Premier de France ? Ouais, premier de France. Putain, à quel âge ? J'avais 17 ans. Ouais, 17, 18 ans, ouais. Tu gagnes quoi quand c'est comme ça ? Ouais, t'as un premier prix, t'as une médaille d'or, et puis, ouais, tu gagnes une enceinte aussi. Incroyable ! Donc, passionné d'agriculture et de bécane, alors ? C'est ça. Vas-y, c'est quoi ton parcours un peu, toi, moto ? En fait, les gars, aujourd'hui, on a une 50 et un gros cube. Et faut savoir que les gens que je croise, en général, t'sais, t'as souvent deux écoles. Le mec, il me dit, bah, moi, j'en garde pas les 50, moi, c'est plus les motos. Ou on me dit, bah, moi, je suis plus les 50, pas les gros cubes. Non, c'est la passion. Là, c'est... Je ne vends pas mes motos, déjà, quand j'en ai une. Donc, j'ai gardé celle-là, donc, du coup, c'est une Sherco 50, de base. C'est ma deuxième moto. Avant, j'ai eu une bêta, qui, elle, malheureusement, je l'ai perdue suite à un incendie. Ouais, tu m'as dit, dans ta candidature, c'est ce qui m'avait interpellé, t'as une 50 qui a brûlé sous tes yeux. Une 50, hein ? Ouais, exactement, ouais. Explique-moi, rentre dans les détails, je veux savoir, là. En fait, du coup, ce qui se passait... C'était quoi comme moto, déjà ? Alors, c'était une 50 bêta, de 2008. OK. Vert Pomme, édition hyper limitée. OK. Donc, déjà, la moto, elle était venue d'Italie. Ce n'était pas une vendue en France, de base. Donc, du coup, ce qu'en faisait, sa spécialité, un petit peu, quoi. Et donc, elle était déjà quittée, tout ça. J'avais 75 Stop Rose pas mal préparé. Il était un peu suivi, tout ça, c'était pas trop mal. Et après, à cause d'un robinet d'essence défectueux... Sérieux ? En la laissant chauffer dans le garage, elle a pris feu. Ah ! Et la mécanique était aussi bien propre que celle-là. Ouais, parce que franchement, les gars, vous allez voir après dans la vidéo, mais ces deux motos, les gars, sont nickels. Il va dire que non, mais elles sont nickels pour moi. Ouais, non, il y a un petit coup de propre à mettre, quand même. Et donc, alors, tu démarres ta 50, tu te dis, je vais mettre mon blouson, mon casque, et tu te retournes aller en feu. Bah, ouais, elle était dans mon garage, je vais mettre mon blouson, machin, je reviens. Là, je rentre. Il y avait les flammes jusqu'au plafond, quoi. Si, si, papa, papa. Tu rajis comment, j'avoue, ouais ? Ouais, bah, j'appelle mon père, je vais décrocher l'extincteur au fond de l'atelier. Avec le stress, je me le projette dans la gueule. Non ! Non ! Puis rien, quoi. Enfin, il a été chez la voisine, cherché un extincteur, on l'a éteint, et puis... Encore, t'es Mathieu. Les gars, il m'a éteint sa moto, il m'a en route, je t'y prends de l'oeil. Non, en vrai, c'était... Ah, c'était une sacrée épreuve. Et alors, bon, alors, ça a fini comment, la moto, t'es dans quel état ? Bah, du coup, épave. Ah ouais, cramé, cramé, quoi. Ah ouais, ouais, brûlé, brûlé. Le temps que je réagisse, c'est tout, brûlé. J'ai réussi à récupérer le cylindre que j'ai remonté sur cette moto. Non, c'est pas celui-là, là. Non, non, c'est pas celui-là. Et le Top Rose, il a tourné pendant... Ouais, presque une année. Et il faut savoir que... Je fais beaucoup la mécanique, mais je suis pas tendre du tout. J'aime bien que ça. J'aime bien l'user, quoi. J'aime bien refaire. Je suis pas... Je suis pas le genre de mec qui monte un gros moteur pour rouler à 80, tranquillement. Mais nous, on aime bien ça, ici, gros. On a pas de souci avec ça. Faut que ça gueule, faut que ça roule. Ah non, mais j'ai bien compris, Spécimen, de toute façon, quand on vient ici, j'ai bien compris. Alors, putain, ouais, pour revenir sur la moto en feu, et du coup, assurance ou pas, quand c'est comme ça ? Ouais. T'es été remboursé ? Ouais, ouais, remboursé 1400 euros si on veut par les budgets. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais ça remboursait la moto, ou pas ? Non. Ah, elle est loin, là. Même les pièces moteurs quittées, t'as réussi à... Comment t'as fait ton compte ? Non, j'avais un moteur d'origine qui traînait. Ah, ok. Donc, euh... T'as bien fait. Enfin, ce que tout le monde aurait fait, je pense. Non, y'a pas de billes. Et assurance, les gars, on donne tous les mois, et il faut bien qu'à un moment donné... Oh là là, ça c'est clair. Donne bien chier, des fois, même. Putain. Ah ouais, donc t'as une... Putain, mais alors, mec, comment ça... Puisque l'essence, il coule, parce que ton robinet est défectueux, mais il faut une étincelle, comment... Ouais, et en fait, du coup, c'est con, mais la durite était usée, elle tenait plus bien dans le robinet, et en fait, avec les vibrations, je pense qu'elle s'est barrée, en fait. Ouais, mais l'étincelle, elle vient de où ? Ça a tellement coulé sur le moteur, je pense que ça a coulé pendant une paire de temps. Le temps que le carbus vide, elle a eu le temps de prendre feu, quoi. Je sais même pas comment ça s'est passé. Ouais, c'est incroyable, mec. Mais, enfin, là, là... Je le souhaite à personne, quand même. Ça arriverait sur celle-là, là, je serais dépité, je pense, parce que... Ah, t'es vraiment passionné de ouf. Ouais. Bon, bah, sympa, l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par la MT ? On commence par la Charcot ? La Charcot. Ah ouais, c'est ton dada. Ouais, c'est la transition de la bêta à celle-là. Là, faut savoir... Après, je te coupe. Je suis pas fou, là. Non, ok, ok. C'est quoi que t'as vu ? Non, mais c'est... C'est grouillard rapé un peu derrière. Ok, ok, ok. Avec celle-là, tu fais les bavettes ? Ouais. Attends, t'es chaud ? Non, à l'hiver, je fais graffe. Ouais. Parce que... On en était aujourd'hui, ça va. Hein ? On en était aujourd'hui, ça va. Ouais. Ah, putain. Vas-y, bah, j'explique c'est quoi l'histoire, elle a quoi dessus, on t'écoute. Bon, déjà... Présente ton véhicule. Pour prendre la chose à son coup, il n'y a que le cadre et le brossillant d'origine. On commence par ça. On sait qu'elle rit, déjà, voilà. On sait déjà qu'elle rit. Allez, belle, putain, j'adore la gueule qu'elle a comme ça, là. Alors, c'est une 50 que j'ai achetée suite à mon incident avec ma première moto. En l'achetant, j'étais pas très chaud à requitter, machin. Je voulais passer à autre chose. J'étais parti pour le 125 au départ. Oui, oui, oui. La passion a repris le dessus, je vais t'avouer. Du coup, bah voilà, on a commencé à mettre un peu des moteurs, machin. Remettre le top rose, une bielle, des conneries. Ouais, ouais. Puis c'est pas ça, oui. Ça a fini qu'on a changé les jantes, les carénages, refait kit déco, housse de sel, la fourche. C'est pas la fourche d'origine ? Non, non. C'est une simple... Oh, la bike life ! Attends deux secondes, on va faire un battle. Ça gère, ça gère. Et après, bah les jantes, c'était des jantes à bâton. On est passé sur des jantes à rayon pour faire plus ce style supermotard. Il y a un deuxième moteur pour cette moto qui est avec un pot passageau sorti bedracing. Ça aurait été joli aussi, mais... J'adore, mec. Là, on voulait la perf, là, aujourd'hui. Ah, ok, ok. On voulait montrer la perf. Parce que ça, les gars, il faut savoir que c'est un moteur préparé par mes soins. Tu fais tout toi-même, alors ? Ouais. Alors, quand tu dis prépa, c'est quoi ? C'est bas moteur ou tu fais le haut moteur ? Ouais, bas moteur gratté et tout. Et haut moteur ? Haut moteur, on n'a pas touché. On a laissé stock. On voulait voir ce que ça donnait. Ah, puis haut moteur, tu as vite fait toucher et que ça soit pire que mieux. Ouais, 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 ça c'est clair. Et bas moteur, j'ai aligné les carters et tout. Je pourrais même te montrer des photos. On a fait pas mal de choses. Puis voilà, quoi. On a remonté la bielle, tout ce qui en suit. Donc, carbure combien, là ? Là, c'est un 28. Mais quand le moteur est dans la Yamaha d'été, qu'on a ça entre trois copains, mon meilleur pote et un autre ami. Parce qu'on est des cinglés avec ça. Et il y a Carbut 30 et... Ouais, là, elle marche, par contre. Et déjà, là, elle marche, mais... Et ton kit, c'est quoi, du coup ? 94 Italkit. Ok. Tu sais qu'à l'époque, quand j'étais en 50, les Italkit, c'était tout nouveau. Ça allait sortir. Et tout le monde se posait la question si c'était bien ou pas. Au final, c'est bien, quand même. Ouais, ça marche, mettez-en. Ah, putain. Donc, petit bidalot, pardon. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu as fini sur celle-là ou on passe à la MTE, dis-moi ? Ouais, ouais. Je t'écoute, c'est ta vidéo, fu. Après, après, ouais, on peut passer à la MTE, là. Alors, pourquoi une MT-09, déjà ? T'as eu quoi, entre... Dans la période A, de ton période T, ou quoi ? Alors, MT-07, en première. Ok, bon. En vrai, c'est triste, mais... Accident. Ah, ouais ? Malheureusement, ouais. À la cramée aussi. Non, glisser dans un rond-point à cause d'une flaque de gasoil qu'avait perdu un poids lourd. J'étais avec ma copine, on roulait à 30-40 et on a glissé, elle a tapé un trottoir de 10-20 cm de haut. Foutu et pauvre. J'avais une édition avec peinture Johan Zarco. Accident, ça tape la bordure ? C'est quoi, c'est le cadre qui a pris, c'est la fourre ? Cadre ? Bah, la boucle arrière. Sauf que sur les MT-07, c'est le cadre complet, quoi. La boucle arrière en fait partie. Le bras oscillant avait tordu. Puis après, les carénages, vu que c'était une peinture perso complète dessus, déjà, je ne voulais pas la refaire. Je ne me sentais pas de remonter sur une moto qui avait été refaite de A à Z. Ce n'était pas mon but. Et puis, quand je roule, j'aime bien être serein, quoi. Savoir sur quoi je roule. Rien que celle-là, elle n'a jamais chuté, elle n'est jamais tombée. Ouais, puis si tu fais, entre guillemets, un peu... Ah, si tu tapes dedans, il te faut une moto dans ta tête et ça y est. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est clair. Ok. Et du coup, après, donc, assurance. Là, je n'ai rien fait de mal. Ils ne t'aiment pas. Là, je n'ai rien fait de mal. Non, je coûte cher, je coûte très cher. Ouais, sale. Ils ne sont pas rentables avec toi. Donc, du coup, assurance, machin de ça. J'ai racheté un 450 Usaberg FE Supermotard. Quelle année ? 2000... Environ. 2017, 2016. Ok, ouais. Il me semble, ou un truc comme ça. Tu as dû kiffer, ça, non ? Ouais. Ouais, tu as dû kiffer. Mais le problème, c'est que j'aime bien que ma copine vienne avec moi. J'aime bien faire des longues balades, des cols, tout ça. Ah ouais, bah, c'est pas d'attitude. Je ne peux pas. Donc, c'était bien pour aller au boulot un temps. Et puis, voilà, quoi. Après, revendu, du coup. C'est la seule moto que j'ai revendue. Il y a eu un heureux événement entre-temps. Donc, on a une petite fille de deux ans et demi. Mais non, déjà ? Ouais, donc je suis très fier. Putain, trop bien. Qui aime la moto, qui aime l'agriculture. Non ! Merci beaucoup. Puis après, voilà. Bon, bah, après, financièrement, c'est plus la même. Ah ouais, ça coûte cher à gosses. Pendant deux ans, on a stoppé. On s'est consacré à elle. Et là, coup de folie. Il fallait repasser à autre chose. La MT-09 me tapait dans l'œil depuis des mois et des mois. Et là, maintenant. Et là, on a dit, allez, on fait quelque chose. Ok. Attends. Tu as mis des automobiles en Kayaba sur la fourche ? Ouais. Putain, ça tue, mec. Ouais, je trouve, ça fait ressortir. Mais ce n'est pas des Kayaba aussi ? Si, si. C'est des vrais autocollants en Kayaba. Mais putain, vous devez tous faire ça, les mecs, en MT. Ouais, non, je ne sais pas. Ah oui, ça tue. Moi, j'adore les stickers de fourche, de toute façon. Et là, elle est vraiment en début de prépa, on va dire. Tu vas faire quoi dessus ? Parce que viens, déjà, on fait le tour de ce qui a tué déjà. Alors. Un gros cube, c'est compliqué de faire des trucs. Tout le monde met une ligne, une salle confort, un support court de plaques. Et puis, en général, c'est fini. Ah, mais c'est le début, là. Après, il y a plein de choses à faire. Là, il y a pas mal de petites pièces qui vont arriver. Elles sont déjà commandées. J'ai les bocals Puig. Mais ça, pareil, par exemple. Pas du AliExpress, hein ? Non, surtout pas. Que du Puig. Je ne connais pas. C'est une marque qui est vendue chez Motoax Yamaha. Mais c'est que de la marque, la vraie marque, quoi. Ce n'est pas la vis qui casse au bout du virage et tu finis dans le décor. Non, on n'est pas comme ça. Donc là, pour l'instant, ce qu'il y a dessus, ce que j'ai mis, moi, déjà, on a remis les grippes. Oh, c'est sympa, ça. Parce que quand je veux faire frotter le genou, j'avais tendance à glisser, vu que je ne suis pas bien épais. On a remis les petits clignotants. Le quadlock, on va dire. Les autocollants Kayaba sur la fourche. Après, à part ça, moi, perso, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Donc la ligne était déjà dessus ? Oui, la ligne était déjà dessus. Ligne Akrapovic, ce n'est pas celle que je préfère, mais elle est discrète. Oui, c'est ça que j'aime bien. Ce n'est pas celle que je préfère non plus. Je préfère la Akra Carbon avec la longue cartouche. Mais ça fait un joli bruit, et puis ça ne marche pas trop mal. Bon, là, on voit que les messieurs font du wheeling. Mais je vois un spi, comment ça a soin de débissé, non ? Ou tu as nettoyé ? Non, non, j'ai nettoyé, et puis je pense que c'est la route. On a roulé un peu dans la flotte et tout le bordel. Mais à part ça, elle a un truc qui est intéressant. L'ancien proprio, lui, avait fait poser la ligne, et elle a un stagin. Ah, il a fait une petite cartouche ? Oui, donc au lieu de faire 115 chevaux, elle en fait 130. Ah, tu gagnes beaucoup, putain ! Mais du coup, ça marche. Ça marche très bien. Shifter, tout ça ? Oui, shifter d'origine. Et après, lui, il avait mis cell confort, la petite bulle. Cell confort, le top. Prise USB. Petite bulle sympa aussi, oui. Donc c'est pas mal. J'aime bien, c'est discret. La prise USB, ok. J'avais eu la même, je ne l'ai jamais montée celle-là. Non, mais c'est pas mal. En vrai, c'est vraiment pas mal quand on fait de la route. Et la cell confort, oui, dinguerie ça. Oui, ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à la démo ? Allez, chaud. T'es chaud ? Alors, vas-y, explique-moi, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est nouveau, là. Oh, je suis très calme. Ah, t'es calme, le lendemain ? Non, mais je veux dire, tu vas faire une démo avec ta copine qui est là ? Euh, ouais, on peut aussi, ouais. Tu veux faire les deux ? Ou alors, au pire, on te laisse tout seul sur la 50. Et une petite démo avec ta copine sur la MT. Vas-y, si tu veux, je crois. Bon, bah allez, les gars, c'est parti ! Bon, les gars, si vous voulez passer sur la chaîne, c'est maintenant, les gars. Il y a un petit lien en description pour remplir le formulaire. Non, 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 on sera avec un dingue aujourd'hui, je vous dis. Ah, ouais, ok. Ah, ouais, ok. Ah, ouais, ok. Ouf. Oh, putain. Trop chaud, mec ! J'aime bien filmer de dingue. Leve-la ! Il est debout ou je rêve ? Ah, ouais, il est chaud. Ah, ouais, non, mais il est chaud. Ah, ouais, non, mais il est vraiment chaud. Non, non. Ah, ça, tu gères de ouf ! Ah, ça, tu le mettra pas dans la vidéo, ça ! Non, t'inquiète, hein ! Ah, les gars, sale ! Ça, c'est le coup de frein. Bon, là, il a le frein, on peut le voir. Effectivement, il tape dedans. Coquin ! Oh, le salaud ! Eh, le bruit ! Magique ! Ah, ouais, de ouf ! Non, mais là, les gars, c'est la régalade. Non, mais là, les gars, c'est trop propre. Ah, il est chaud ! Ah, c'est trop propre ! Abusé ! Comment il est trop propre ! Bon, les amis, en tout cas, grand merci pour le soutien sur les vidéos. Je vous kiffe, les gars, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Non. Oh, non ! Wouah ! Le port ! J'adore, quoi, ça fout de bordel comme ça, je kiffe. Bon, apparemment, il va tenter une bavette, les gars. Il n'y a pas une bavette à l'eau-ayou, hein. Non, c'est trop ! Donc là, les gars, c'est parti. Il place à sa copine qui est juste ici. Ils vont faire à deux sur l'AMT. Alors, c'est une première, les gars, sur la chaîne, parce que là, ils vont monter à deux. Et il va taper du wheeling. C'est parti. C'est parti. Ah, il t'a oublié. Ah, le port ! Ah, là, il va me faire jouir ! Ah, Francis, je vais être à port. C'est un port, on peut le dire ? Ta meuf ! Ta meuf ! Il veut pas la prendre ! Bilien. Bon, je vais faire le keuf, parce que sinon, on va pas s'arrêter, gros. On a des mots à deux, les gars. Donc là, on a un gars à la jumelle. Elle a lâché la main au calme. Oh, je l'ai pas eu ! Oh, putain, je l'ai pas eu ! Ça va, t'as pas peur, d'ailleurs, t'as lâché la main au calme. C'est la première fois qu'elle l'a fait. Ouais, c'est chaud, c'est bon, c'est bon, tranquille. C'est bon, maintenant, à venir. Ouais, ouais, ouais. Que le vent... Ah, bah, 180, il commence à cailler. Ouais, puis, honnêtement, reprendre l'AMT derrière la Sherco, j'avais jamais fait, c'est pas pareil. Ouais, et t'as vu, c'est perturbant. Ouais, c'est très perturbant. C'est pour ça que je t'ai dit, fais un petit tour avant et tout, parce que c'est chaud. C'est très perturbant. Ouais, c'est quoi que tu mets à ta pompe ? C'est pour pas niquer ta basket ? Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit peu jusqu'au bout. Bon, bah, t'as bien foutu ton bordel. On m'a réveillé, Liam. Allez, gros, pour nous, tu gères. Ouais. Franchement, ton pote, il dit, ouais, il fout un bordel. Il se dit, ouais, mais c'est propre. C'est... Ouais. La Sherco, mec, t'es sur le filet. Genre, le... Ah, je la connais par cœur, ça. Ah ouais, ça se voit. Ah non, c'est vraiment propre. Bah, l'AMT, c'est propre aussi, hein. Mais la Sherco, ça se voit de ouf que ça y est, c'est ton bolide, quoi. Ouais, c'est pas mal. Mec, t'es sur le filet en haut, là, vraiment au point d'équilibre. REREREREREREREEEEEEEE可能, euh, Puis, après, il y avait un petit coup dreul aussi. JaRoRii Mon file, bah, sympa, merci d'être venu, en tout cas. Bah, de rien. T'as des réseaux ? Tu veux qu'on te suit ? Si des mecs veulent déconseiller leur wedding. Bah... Ouais, j'ai un TikTok, mais j'ai plus le nom sous la main lilian coeur d'acier je te le donnerai tu le mettes en description après mon instagram lilian tiré du bas cds puis voilà quoi je commence à faire un peu de tik tok sur mes passions l'agriculture la moto avec l'agriculture et les mecs sont chauds j'ai encore jamais filmé un gros gros tracteur j'aimerais bien moi on a un 420 chevaux à la ferme je connais pas trop mais tu vois c'est j'aimerais bien filmé un gros tracteur on a gros feint même filmé une ferme complète comment je kifferais moi avec les établis tout ce serait énorme moi je veux faire un jour tu as un mot de fin quelque chose à dire un mot à passer rouler toujours équipé c'est très important mais t'es pas équipé toi j'ai le cuir jusqu'au bas quand je roule bottes toujours bottes et toujours alors pourquoi pour la vidéo moi parce que pour être à l'aise sinon mettre le genou en cuir et tout c'est trop chiant et tu fais pas de circuit non j'aimerais bien je pense pas fait ouais surtout avec celle là avec la petite ouais la sale brie des trucs comme ça ouais ouais ah non tu kifferas mec j'ai posé une fois le genou avec celle là et c'était juste avant l'hiver et là j'attends qu'ils fassent beau j'ai envie d'y retourner j'attends que ça un petit peu de patience un petit peu de patience bon ben ça n'a pas mon fut bas qu'est ce que je peux tu étais de bons pour la suite bas à loca si tu as une note un bolide ou quoi chaud j'ai un projet en cours d'accord un moteur m6 dans un karting à ça je suis chaud ouais me préparer le moteur aussi ouais tu vas faire un truc petit prépa quoi ouais un petit truc sympa puis après on a d'autres projets en cours mais tu as une tanne atelier de combien de mètres carrés toi pour bricoler on fait tout à la ferme ou alors chez mon père on a refait tout un établi un atelier à neuf on est full équipé facom on est allé hôte est bien ouais ouais on est vraiment bien équipé et du coup c'est vraiment pas mal ce qui permet de faire de la mécanique propre et sonique de fin t'as kiffé ou pas la vidéo ça a été ouais d'ouf t'as vu au début c'est stressant mais au final non mais en vrai c'est trop bien bah ouais tu vois et tu sais qu'il n'y a pas un mec allez y en a un sur dix qui vient me faire qui va faire une vidéo mais les neuf autres personnes me dit toujours si je suis stressé tu vois je leur dis toujours mais gros tu verras c'est à la fin de la vidéo tu vas me dire bah en fait facile non moi en vrai ouais c'est pas mal ça coulisse facile c'est kiffant tu vois se retrouver derrière l'écran alors que pour la petite anecdote j'ai regardé la vidéo de la péniche très intémé très intéressant c'est un truc un truc de dingue et j'étais j'étais devant devant mon téléphone et là c'est le moment où tu dis bah les gars si vous voulez vous abonner j'ai dit hop paf il a régalé avec sa péniche ouais et tu sais gros je suis 99% sûr que lui là il est en train de conduire sa péniche et il s'est dit putain on parle de moi parce que lui regarde les vidéos non mais ouais mais c'est incroyable le mec franchement il est passionné de son métier peut-être en faire une autre plus tard il m'a dit il va été voir pour faire une autre péniche plus grande ou quoi il la présentera en gros maintenant mais parce que moi je sais pas si tu me regarde depuis longtemps ou pas mais moi je me filmais tu vois je te regarde depuis l'époque bécure même bien avant au tout début où tu as eu ta mt07 j'ai même connu avec non même pas en fait depuis pratiquement le début de la chaîne où tu avais ta 50 mais non je te regarde vraiment une vidéo dans mon petit garage ouais 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 dans ma cinquante ouais la mt1 avant ouais la cinquante la dernière mais que c'est incroyable j'avais 20 000 abonnés où tu étais en 70 et tout ouais mais non bah si je regarde depuis hyper longtemps parce qu'en fait si tu veux moi à l'époque du coup je me filmais moi c'était moi le sujet de la chaîne et tout et aujourd'hui je m'étais dit j'aimerais bien qu'en fait les sujets de ma chaîne ce soit les mecs en fait j'ai totalement inversé c'est moi qui vous regarde maintenant c'est je sais vous les stars entre guillemets c'est moi qui vous film c'est marrant c'est en vrai c'est ce qu'on disait dans la voiture c'est le mec qui prend pas la grosse tête il fait passer les gens avant lui et les vidéos sont toujours incroyables donc franchement les vidéos sont incroyables parce que vous venez aussi les gars ouais non vrai ça donne envie de venir et ça vaut le coup de venir je suis pas parfait tu vois mais j'essaye et c'est ça le truc c'est que en fait c'est marrant mec pendant mes années de youtube moi j'ai toujours été mal à l'aise à filmer les autres parce qu'en fait j'ai jamais été à l'aise à me filmer des gens moi donc tu vois quand je suis mais je suis mais pas les autres ou alors je demandais à l'avance ce que je peux te filmer mais j'étais pas à l'aise tu vois et là j'ai complètement changé je veux filmer que les autres maintenant et je veux que ça soit les stars et et avoir des indés d'un des idées et pardon des histoires un peu intéressantes des mecs chauds patates que en fait faut pas croire il ya plein de talents en france il ya plein des véhicules de ouf ouais ouais mais j'ai même je me rappelle même de l'époque où où tu allais avec ta 0,7 rencontrer des gars et tu filmais déjà leur moto tu avais commencé comme ça d'ailleurs j'avais commencé un bas j'ai eu une petite période je présentais des véhicules il ya longtemps ouais c'est ça mais ça ça a pas duré très très longtemps ouais mais fait je fais pas que moi et après mais je suis retourné sur d'autres vidéos et maintenant je fais que les présentations mec et je kiffe de ouf non mais en vrai c'est c'est bien puis ça fait vraiment plein de vidéos ouais en fait c'est toujours des sujets différents tu as des histoires différents des sujets différents des motos différentes au delà de ça tu as vu youtube ça fait cinq six ans j'ai changé moi c'est plus mon truc de passer devant la caméra ouais j'aime je suis passé derrière et je suis beaucoup plus épanoui en gros ça reviendra peut-être ça reviendra peut-être on verra peut-être bon merci l'il ya un bon retour bah merci pour le discours de fin voilà la prochaine ça a lui plus salue